bonsoir aujourd'hui on va voir ensemble le chapitre principe fondamental de la dynamique donc après quatre séances nous avons vu le paramétrage et cinématique des solides indéformables des systèmes mécaniques nous avons vu dans la deuxième séance statique des solides indéformables troisième séance nous avons vu géométrie des masses puis nous avons vu dans la quatrième séance cinétique des solides indéformables et voilà aujourd'hui un chapitre synthèse là on va faire appel presque aux quatre séances tout ce que nous avons vu dans les quatre séances d'accord voilà le principe fondamental on va pas parler beaucoup aujourd'hui du point de vue court donc il n'y a que l'énoncé du principe fondamental de la dynamique et les théorèmes généraux de la dynamique et on va parler de l'équation de mouvement c'est une seule page pourquoi parce que donc je vais faire appel à des savoirs que nous avons déjà présenté avant alors le prérequis c'est savoir déterminer le torseuse des actions mécaniques extérieures chose que nous avons travaillé dessus avant surtout dans le chapitre statique et savoir déterminer le torseuse dynamique chose que nous avons travaillé dessus donc le la séance passée donc cinétique des solides indéformables bien principe fondamental de la dynamique c'est très simple c'est l'égalité entre le torseur dynamique et le torseur des actions mécaniques yannis vous êtes censé ici savoir déterminer le torseur des actions mécaniques extérieures et savoir déterminer le torseur dynamique et il faut bien évidemment exprimer les deux torseurs au même point et donc bon souvent dans la même base bien ça c'est le principe fondamental de la dynamique il est appliqué bien évidemment par rapport à un repère galiléen qu'on précise généralement dans l'énoncé on vous dit souvent que le repère tel repère est supposé galiléen d'habitude on prend le repère lié au bâtiment théorème généraux de la dynamique qui m'a vous avez vu dans le chapitre statique théorème généraux de la statique là aujourd'hui on va parler du théorème généraux de la dynamique donc le théorème de la résilie tente dynamique et le théorème du moment dynamique avant de parler de ça donc je vous rappelle des éléments de réduction du torseur dynamique donc le torseur dynamique contient la résilie tente dynamique c'est m gamma du centre d'inertie du système matériel e dans son mouvement par rapport à un repère galiléen là je vais travailler par rapport à un repère galiléen pour pouvoir appliquer le pfd et le moment dynamique qui est exprimé au point a et le torseur des actions mécaniques exprimé au point a donc vous avez la résilie tente et le moment au point a ainsi je fais l'égalité entre les deux torseurs donc il découle deux équations scalaires et découle deux équations scalaires pardon deux équations victorielles alors la première équation victorielle la résilie tente du torseur des actions mécaniques extérieures est égal à m gamma c'est le théorème de la résilie tente dynamique vous savez ça depuis longtemps tard pour les avant donc en fait vous dites la première relation fondamentale de la dynamique vous dites quoi la somme des forces extérieures est égal à m gamma donc là on dit théorème de la résilie tente dynamique c'est la même chose pratiquement d'accord juste la façon de dire la façon de présenter la chose n'est pas la même puis à partir d'une équation victorielle on peut récupérer trois équations scalaires les trois équations scalaires représentent les projections du théorème de la résilie tente dynamique sur les axes du repère par exemple la première ici que vous voyez c'est le théorème de la résilie tente dynamique en projection sur l'axe x là je ne veux pas vraiment chercher si je veux vraiment ne pas chercher toutes les équations et j'ai besoin uniquement de la projection sur l'axe x je vais demander dans l'exercice déterminer le théorème de la résilie tente dynamique en projection uniquement sur l'axe x et je n'ai pas vraiment besoin des deux autres équations donc ça va être x scalaire la résilie tente du torseur des actions mécaniques extérieures est égale à x scalaire m gamma de g par rapport à g m gamma de g par rapport à g c'est la résilie tente dynamique ou bien aussi la deuxième équation c'est la projection sur l'axe y la troisième c'est la projection sur l'axe z d'accord voilà oui le théorème du moment dynamique c'est l'égalité entre les deux moments du torseur donc du torseur statique et du torseur dynamique donc le moment le moment au point A de E bar sur E c'est le moment du torseur des actions mécaniques extérieures à E est égal le moment dynamique au point A alors en physique vous dites théorème du moment cinétique nous on dit théorème du moment dynamique parce que tout simplement le moment dynamique égale dérivée du moment cinétique plus 1 vitesse de A par rapport à R avec la vitesse de G par rapport à R alors en physique généralement vous dites le moment dynamique c'est la dérivée du moment cinétique et du coup vous dites théorème du moment cinétique dérivée du moment cinétique égale la somme des moments de force extérieure alors là donc aussi il découle trois équations scalaires si je fais la projection sur les axes du repère donc la projection sur l'axe x du théorème du moment dynamique c'est la quatrième équation la projection sur l'axe y du théorème du moment dynamique c'est la cinquième la sixième c'est la projection sur l'axe z du théorème du moment dynamique donc en tout si j'applique le PFD c'est à dire les deux théorèmes généraux de la dynamique théorème de la résultante dynamique et théorème du moment dynamique il découle en tout six équations scalaires voilà donc à partir de ces six équations il y a une équation qu'on appelle équation de mouvement c'est quoi l'équation de mouvement ? c'est une équation différentielle alors là l'équation de mouvement est une équation différentielle de second ordre déterminée à partir du principe fondamental de la dynamique c'est à dire une parmi ces six équations et dans laquelle ne figure aucune inconnue d'action mécanique qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire si je prends par exemple une liaison pivot d'axe z la liaison pivot d'axe z pour le torseur statique je trouve cinq inconnues statiques x, y, z, l, m alors dans l'équation de mouvement il ne faut pas qu'il figure ces inconnues ces cinq inconnues et du coup là donc je comprends vraiment que l'équation du mouvement découle par l'application du théorème du moment dynamique en projection sur l'axe z pourquoi ? parce que si je projette le torseur le moment du torseur d'action mécanique de la liaison pivot sur l'axe z je trouve zéro lorsque je projette le moment sur l'axe z parce que donc il autorise une rotation et du coup il n'y a pas un moment qui bloque la rotation et donc il n'y a pas d'inconnu statique qui figure dans l'équation de mouvement il y a aussi une deuxième définition ce qu'elle appelle une intégrale première de mouvement c'est une équation différentielle de premier ordre obtenue à partir de l'intégration de la première équation bon voilà si je peux l'intégrer donc en fait je trouve ce qu'on appelle une intégrale première de mouvement mais généralement nous on parle souvent d'une équation de mouvement qui est l'équation différentielle de seconde ordre d'accord ? c'est une deuxième équation qui parle de l'intégrale première c'est l'intégration de la première équation si c'est possible bien évidemment voilà c'est ça le coup alors si je résume il n'y a pas grand chose vous savez déterminer le torseur statique vous savez déterminer le torseur dynamique maintenant il suffit d'appliquer le PFD et vous faites l'égalité attention on ne demande pas toujours d'appliquer le PFD donc la forme brute là on va récupérer vraiment six équations parfois on demande uniquement d'appliquer le théorème du mouvement dynamique ou bien le théorème de la résultante dynamique attention encore parfois on demande uniquement une projection du théorème de la résultante dynamique sur un axe ou bien la projection du théorème du mouvement dynamique sur un axe donc il faut savoir bien donc appliquer ce qui est demandé et appliquer ces théorèmes d'accord ? voilà bref c'est ça le cours qu'il faut savoir c'est ça les éléments vraiment du cours qu'il faut savoir maintenant je vais passer au TD alors j'ai fait une mise à jour du TD parce qu'avant ces exercices les trois premiers exercices figurent dans le comme étant des applications du cours et puis donc en fait j'ai changé ça j'ai rajouté ça au TD vous avez un exercice qui porte sur le bras du robot c'est un exercice simple qui permet vraiment de comprendre ces notions les notions vues dans ce chapitre vous avez l'exercice 2 c'est un ayant d'un camion donc aussi c'est un exercice qui est pas mal donc avec ça on peut comprendre mieux le principe fondamental de la dynamique puis vous avez l'exercice 3 là j'ai voulu vraiment mettre l'accent sur l'application du théorème de la résistante dynamique et l'utilisation de l'équation du mouvement dans la modélisation d'un système asservi d'un schéma bloc puis on va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans une application d'équilibrage d'un solide en rotation en particulier une roue de voiture et finalement on va voir l'application centrifugeuse un solide en 3D et le calcul demeure aussi donc en fait lourd et il faut vraiment s'entraîner à des choses comme ça voilà donc j'espère que vous avez récupéré ce TD je passe directement au TD donc pour corriger les exercices voilà je passe au document PowerPoint donc voilà donc j'espère que vous voyez bien l'écran alors dynamique des solides indéformables on va commencer avec cet exercice bras de robot alors pour cet exercice j'ai donné les ce qui est nécessaire pour donc faire les calculs donc les données d'inertie pour le solide S1 les hypothèses qu'il faut ainsi de suite alors le bras S1 il est supposé de masse M1 et je donne la matrice d'inertie là vous n'êtes pas censé attention vous n'êtes pas censé d'exprimer A, B et C là on vous donne la matrice HADRA donc vous essayez de l'utiliser d'accord voilà et c'est donné dans la base du repère 1 et au point O c'est formidable on vous donne aussi la position de centre d'inertie là on ne va pas faire ici vraiment une partie géométrie de masse les éléments de la géométrie de masse qu'il faut savoir c'est la position de centre d'inertie et la matrice d'inertie ça c'est une donnée de problème donc on n'a pas vraiment de soucis par rapport à ça puis la liaison pivot d'axe OZ0 est supposée parfaite là pour pouvoir vraiment appliquer donner le torseur statique d'accord le champ de la pesanteur est modélisé par G est égal à GX0 pour pouvoir déterminer le torseur d'action mécanique de la pesanteur un cerveau moteur exerce un couple moteur CM est égal à CMZ0 ça c'est une action mécanique provenant de l'extérieur en particulier d'un cerveau moteur le repère R0 est supposé galérien pour pouvoir appliquer le PFD voilà c'est comme ça comment il faut lire les données et savoir les exploiter je passe alors la première question c'est déterminer dans R0 le torseur d'action mécanique extérieure à S1 là j'ai exigé donc en fait de l'exprimer dans R0 alors S1 bar il faut savoir pour pouvoir déterminer le torseur des actions mécaniques extérieures il faut déterminer l'extérieur de S1 là S1 il est soumis à l'action de S0 l'action de la pesanteur et l'action du moteur il faut savoir bien déterminer l'extérieur d'un système matériel et j'ai parlé de ça dans la partie statique alors le torseur d'action mécanique de S0 sur S1 c'est le torseur d'action mécanique de la liaison pivot d'axe au Z0 et c'est simple à mettre ça en place X01 Y01 Z01 01 01 01 01 0 si vraiment vous maîtrisez bien ces torseurs et j'ai mis l'accent dessus donc dans le chapitre précédent surtout dans le chapitre statique d'accord alors puis le torseur d'action mécanique de la pesanteur le torseur d'action mécanique de la pesanteur alors celui-là donc c'est l'action mécanique de G sur S1 nous voulons l'exprimer au point O donc au point O donc en fait la résistance c'est M1 G X0 et le moment c'est OG1 vectoriel M1 G X0 vous écrivez ça directement puis vous essayez d'exprimer le moment le moment OG1 vectoriel M1 G X0 c'est AX1 vectoriel M1 G X0 vous n'avez qu'à calculer X1 vectoriel X0 pour trouver le résultat voilà donc le résultat est le suivant c'est moins MAG sin alpha Z0 c'est un calcul très simple et voilà finalement le torseur d'action mécanique de la pesanteur G sur S1 c'est M1 G suivant X0 et moins MAG Z moins MAG sin alpha pour le moment suivant Z0 voilà le torseur d'action mécanique du moteur sur S1 c'est une donnée du problème c'est un torseur couple là vous exprimez ce torseur là où vous voulez toujours il garde la même forme vous aurez 0,0,0 sur la résultante 0,0 CM sur le moment bien puis vous faites la somme puisque les trois torseurs sont exprimés au même point et dans la même basse vous faites sommer ces trois torseurs donc voilà deux torseurs d'action mécanique de S1 barre sur S1 ça donne ce torseur d'action mécanique extérieure à S1 voilà bien donc on passe à la question suivante normalement pour cette question c'est bon alors la question suivante normalement on va demander le torseur dynamique voilà on a cherché le torseur d'action mécanique extérieure au début puis deuxième question on va chercher le torseur dynamique puis on va appliquer le PFD alors le torseur dynamique on définit d'abord le torseur dynamique maintenant vous maîtrisez bien cette notion donc la résultante c'est M gamma de G1 appartenant à S1 par rapport à R0 et le moment c'est le moment dynamique au point haut de S1 par rapport à R0 alors M1 gamma de G1 appartenant à S1 par rapport à R0 moi j'ai opté par la dérivation bien évidemment par la dérivation là mais je n'ai pas calculé la vitesse la vitesse on peut calculer ça ou bien par dérivation ou bien je passe par le point haut donc en fait vous pouvez faire tout ce que vous voulez là moi je dérive donc c'est M1 dérivé de A alpha point Y1 dans R0 ça a donné ce résultat gamma tangentiel et gamma normal pour ce type de problème c'est simple vraiment vous pouvez même écrire les réponses directement puis je vais exprimer Y1 et X1 dans R0 pour pouvoir exprimer la résistance dynamique dans R0 parce que tout simplement je sais très bien que je vais appliquer le PFD et je vais chercher les six équations donc là le torseur d'action mécanique il est exprimé dans R0 et il vaut mieux vraiment penser aussi à exprimer le torseur dynamique dans R0 pour pouvoir très rapidement déterminer les six équations donc avec une égalité simple entre les deux torseurs d'accord ça c'est pour la résistance pour le moment on va voir le moment dynamique au point O2S1 donc le point O ici le point O est un point fixe vous voyez donc c'est la dérivée du moment cinétique normalement la définition voilà la formule pour calculer le moment dynamique c'est égal c'est delta A le moment dynamique au point A est égal à la dérivée du moment cinétique au point A plus M vitesse de A par rapport à R0 vectorielle vitesse de G par rapport à R0 là puisque O est fixe donc on n'a pas besoin du deuxième morceau le deuxième morceau est nul c'est la dérivée du moment cinétique tout le coup puis le moment cinétique aussi c'est simple à calculer puisque O est fixe donc c'est égal à la matrice d'inertie fois Omega et voilà la matrice d'inertie est une donnée du problème vous connaissez Omega et il suffit de faire le produit vous voyez donc j'ai C alpha point Z0 donc le moment dynamique c'est très simple c'est C alpha de point Z0 et voilà finalement le torseur dynamique d'accord exprimé au point O dans R0 j'ai oublié de rajouter le point ici il faut toujours mentionner le point c'est dans la base R0 maintenant en appliquant le PFD déduire les équations les expressions des inconnus statiques de la liaison pivot bah c'est très simple vous faites l'égalité des deux torseurs qui sont exprimés les deux au même point et dans la même base et découdre ces équations voilà là X01 Y01 Z01 L01 et M01 alors attention ici X01 si vous regardez bien X01 est variable en fonction du temps la même chose pour Y01 et c'est pour ça en fait on fait l'étude dynamique donc ces inconnus statiques ne sont plus constantes mais ce qui est un fait statique lorsqu'on applique le principe fondamental de la statique on trouve les inconnus constantes la dynamique non les inconnus statiques sont variables mais vous regardez à la fin nous avons une équation qui relie le couple moteur à alpha 2 points donc là c'est l'équation de mouvement ça c'est l'équation de mouvement c'est une équation différentielle de second ordre vous voyez alpha 2 points c'est dérivé de alpha dérivé seconde de alpha donc et ça c'est l'équation de mouvement dans laquelle ne figure aucune inconnue statique les inconnus statiques que vous voyez ce sont là et voilà l'équation de mouvement d'accord souvent l'équation de mouvement on l'utilise pour modéliser un système asservé si vous vous rappelez bien de l'asservissement d'un moteur généralement on vous donne cm moins cr est égal j dérivé j équivalent dérivé de omega m par rapport à dt on vous dit voilà l'équation donc électromechanique et cette équation est déterminée à partir de là à passer l'équation de mouvement d'accord qu'on linéarise si ce n'est pas une équation linéaire ou bien donc vraiment on a de la chance le système est linéaire nous aurons une équation différentielle linéaire d'accord on avance voilà l'équation de mouvement de votre système cm est égal à ça voilà ça c'est un exercice très simple avec cet exercice j'ai voulu vraiment vous montrer les étapes les pistes à suivre pour faire une étude dynamique sur un seul souligne en mouvement voilà il suffit tout d'abord de déterminer le torseur des actions mécaniques extérieures AS1 puis déterminer le torseur dynamique puis appliquer le principe fondamental de la dynamique et vous récupérez les équations puis vous pouvez tirer l'équation de mouvement qui est une équation différentielle secondaire de déterminer à partir du PFD maintenant peut-on poser le problème autrement j'aurais dû en faire directement directement sans passer par ces cinq questions je peux vous demander directement la première question déterminer l'équation de mouvement déterminer l'équation de mouvement tout court là comment faire c'est très simple c'est clair qu'il faut faire la projection du théorème du moment dynamique sur l'axe Z pourquoi parce que la liaison pivot est d'axe OZ0 et donc le moment nul de la liaison pivot sur l'axe Z0 d'accord je parle du point de vue torseur statique donc là on peut dire très simple très rapidement Z0 scalaire le moment au point O de 1 bar S1 bar sur 1 d'accord est égal Z0 scalaire le moment dynamique au point O de 1 dans son mouvement par rapport à 0 d'accord là c'est la projection sur l'axe Z0 du moment du théorème du moment dynamique là tu vas chercher uniquement donc uniquement la composante du torseur statique torseur des actions mécaniques ce morceau donc en fait la composante suivante Z0 du moment dynamique du moment du torseur statique pardon et vous allez uniquement chercher ces alpha de points du torseur du torseur donc en fait dynamique et vous faites l'égalité voilà vous trouvez uniquement cette équation d'accord ben là donc en fait j'ai fait en fait l'étude complète vraiment j'ai cherché le torseur statique puis le torseur dynamique pour vous montrer un peu comment faire pour comment chercher ces torseur bref je passe je passe maintenant à l'exercice numéro 2 c'est un ayant d'un camion je ne sais pas est-ce que vous savez c'est quoi un ayant donc en fait l'ayant d'un camion pardon l'ayant d'un camion voilà on va voir cette vidéo j'espère que vous aurez le son bon il contient pas du son c'est pas méchant donc regardez comment le ayant il fonctionne ce monsieur donc en fait il va ouvrir le ayant puis il va le fermer voilà ce plateau qui s'ouvre donc en fait c'est le ayant nous on va étudier la phase d'ouverture ou de fermeture d'accord ce que vous voyez comme sciement cinématique à droite donc on modélise plutôt plutôt l'ouverture et la fermeture alors regardez ici voilà ça c'est une translation circulaire on ne va pas faire cette phase mais vous pouvez trouver ce sujet j'ai donné avant ce sujet comme ds d'accord là donc il va passer voilà pardon une translation une translation linéaire une translation circulaire qui m'a été bdc une translation ni circulaire ni linéaire mais concure viline donc ça dépend du système bon une translation tout simplement toujours l'oméga par rapport aux repères par une translation par rapport aux repères donc par rapport aux repères donc toujours et au l'oméga de ce solide est égal à zéro d'accord il fait un mouvement quelconque mais toujours il reste il fait pas une rotation d'accord ça c'est la translation qu'il dit bon mais ne sais pas de s'embêter vraiment avec ces histoires voilà retenez la translation linéaire la translation linéaire vous savez c'est la liaison et glissière ou la translation circulaire c'est la trajectoire des points appartenant à un solide donc c'est un arc de cercle voilà mais le solide toujours il garde voilà il fait une translation par rapport aux repères r0 généralement furitude par rapport à r0 alors on avance donc j'espère que vous avez compris qu'est ce qu'on va faire exactement alors là j'ai donné le nécessaire le paramétrage à droite et vous avez donc les données nécessaires vous avez de combien donc en fait x0 plus f y0 vous avez hd vous avez fh vous avez f j'aurais dû en fait ici j'ai pas voulu j'ai gardé la même chose mais j'aurais dû au lieu d'écrire comme ça f h cette distance plus f f c'est ça plus f c'est cette distance j'aurais dû en fait ne pas vous donner les deux vecteurs je vous donne uniquement directement e h je vous dis h est égal mu x4 c'est possible du point de vue paramétrage ou bien j'ai pour le moment j'ai gardé ça c'est pas méchant aussi alors on avance la première question exprimé dans r6 cette fois ci donc j'ai choisi de faire les projections dans r6 mais il est toujours par rapport à r0 qui est supposé galiléen alors la vitesse du centre dynastie g6 que vous voyez ici donc on a fait la partie géométrie de masse de ce plateau avant dans la partie géométrie de masse puis calculer la vitesse de g6 appartenant à 6 par rapport à r0 sachant que dg6 est égal xg x6 plus yg y6 sachant que dans la partie géométrie de masse j'ai demandé de calculer xg yg mais une fois on vous donne ça vous continuez avec la nouvelle mise à jour donc dg6 est égal à xg x6 plus yg y6 alors la vitesse de g6 j'ai fait une simple dérivation calcul direct c'est xg plus y6 moins yg plus y6 vous pouvez aussi calculer autrement vous pouvez dire vitesse de g6 appartenant à 6 par rapport à r0 est égale vitesse de d appartenant à 6 par rapport à r0 puis omega de 6 par rapport à r0 vectorielle dg6 d'accord vous pouvez toujours faire ça voilà le résultat on passe apparemment la question suivante va être l'accélération parce que je prépare le torseur dynamique donc regardez déduire l'accélération gamma de g6 appartenant à 6 par rapport à r0 donc c'est la dérivée de la vitesse voilà c'est la dérivée de la vitesse et c'est égal ce résultat voilà il faut pas se tromper dans les calculs sinon on n'a rien fait il faut faire attention mais donc il n'y a pas des choses vraiment difficiles à faire vous êtes tous capables de faire ce calcul honnêtement il n'est pas plus simple que ça donc pour calculer l'accélération surtout c'est indubit donc on va faire par la suite dynamique puis énergétique donc il reste encore d'autres parties qui découlent et qui dépendent vraiment du calcul cinématique on avance exprimer dans la base du repère r6 les éléments de réduction du torseur cinétique voilà là je vais faire le torseur cinétique c'est encore une révision sur ce que nous avons vu la science passée le torseur cinétique de 6 par rapport à r0 on définit tout d'abord le torseur c'est m6 vitesse de g6 appartenant à 6 par rapport à r0 ça c'est la résultante le moment sigma d de 6 par rapport à r0 alors vous voyez ici d c'est un point fixe dans r0 donc c'est directement la matrice d'énergie fois omega de 6 par rapport à r0 et attention là l'hypothèse ici c'est pas j'ai pas donné la matrice d'énergie de 6 mais qu'est-ce que j'ai dit sachant que le plateau 6 regardez tout ça sachant que le plateau 6 est de masse m6 et admet une matrice d'énergie diagonale au point d et dans la base du repère r6 avec id z0 est égale à i là donc en fait la matrice diagonale nécessairement ça va donner uniquement ipsi point z0 d'accord voilà le résultat ipsi point z0 puis donc la résultante cinétique c'est un vitesse de g6 on a déjà calculé la vitesse et pour l'exprimer dans r6 voilà le torseur cinétique donc qui découle après le calcul cinématique et le calcul du moment cinétique d'accord voilà on avance quatrième question exprimé dans la base du repère r6 les éléments de réduction du torseur dynamique voilà donc après le torseur cinétique on va demander le torseur dynamique mais on aurait dû demander directement le torseur dynamique bon j'ai pas d'alors je demande le torseur cinétique d'habitude moi je fais ça mais j'ai fait cette étape juste pour s'entraîner encore davantage sur le calcul du torseur cinétique alors le torseur dynamique il faut le définir aussi donc m6 gamma 2g6 appartenant à 6 par rapport à 0 et le moment dynamique au point 6 donc pour avancer il faut calculer ça et ça donc on a calculé ça avant dans la partie cinématique vous voyez donc le résultat et pour le moment dynamique tout court c'est la dérivée du moment cinétique ah pourquoi parce que tout simplement défix donc le moment dynamique je l'écris directement c'est possible c'est possible l'essentiel vous me donnez la bonne réponse on va vraiment chercher ce que tu as écrit delta d est égal vraiment dérivée du segma d est-ce que tu as expliqué vraiment que défix ça c'est ça décode de soi même je comprends vraiment que les étudiants ont compris bien ce qu'ils sont en train de faire ou non d'accord donc c'est ipsi deux points je peux l'écrit comme ça voilà le torseur dynamique on aura besoin de ça pour appliquer par la suite le principe fondamental de la dynamique on avance normalement maintenant on va demander le torseur statique le torseur statique alors regardez exprimé au point d et dans la base r6 les éléments de réduction du torseur d'action mécanique extérieur au plateau 6 là j'ai rajouté les chargements donc l'action de la pesanteur puis j'ai donné l'action de 5 sur 6 au point h 5 sur 6 c'est environ qui va exercer une action mécanique sur 6 au point h ici et on suppose que toutes les liaisons sont parfaites alors le 6 bar ici le 6 bar le 6 il est là le 6 bar vous avez ici le 0 vous avez 5 et vous avez l'action de la pesanteur d'accord l'action de la pesanteur alors donc le torseur d'action mécanique 0 sur 6 c'est une liaison pivot donc vous savez tous mettre en place le torseur statique le torseur d'action mécanique de 5 sur 6 au point d ce qui est donné ici c'est au point h attention il faut transférer ça au point d donc la résultante reste la même donc on va pas changer c'est un invariant vectoriel mais le moment au point d est égal le moment au point h plus dh vectoriel f0 x4 donc c'est pour ça j'ai écrit dh vectoriel f0 x4 et on va calculer ça dh vectoriel f0 x4 c'est égal tout ça donc on se trouve avec ce résultat bon regardez bien peut-être il y a des gens qui ont du mal vraiment à comprendre ce produit vectoriel comment c'est égal à cosinus psi moins tita z0 vous avez y6 vectoriel x4 regardez ici y6 c'est où y6 c'est là vectoriel x4 x4 c'est là donc l'angle entre ces deux vecteurs c'est pi sur 2 plus cet angle cet angle c'est psi moins tita donc ça va être si je vais faire tourner y6 vers x4 c'est rentrant c'est moins z0 sinus pi sur 2 plus entre parenthèses psi moins tita ça va donner moins cosinus psi moins tita z0 mais attention ici le z0 voilà le z0 fait partie c'est bon dans la base r6 mais là j'ai fait la projection plutôt du x4 parce que la résistance est exprimée dans f0 x4 et moi je veux l'exprimer dans la base r6 donc vous êtes censé de projeter ici le x4 dans la base du repère r6 le x4 c'est là r6 c'est là donc c'est cosinus psi moins tita x6 moins sinus psi moins tita y6 voilà je pense que c'est clair j'avance puis donc voilà ça c'est une répétition de la même chose alors voilà donc au bout du fil le torseur d'action mécanique de 5 sur 6 c'est f0 cosinus psi moins tita moins f0 sinus psi moins tita bien sûr ça c'est au point d hf0 cosinus psi moins tita dans r6 en avance là je vais calculer le torseur d'action mécanique de la présenteur l'action mécanique de g sur 6 c'est moins m6g y0 donc y0 donc il faut le projeter dans r6 et voilà la projection puis dg6 vectoriel moins m6g y0 vous rappelez bien comment on calcule le torseur d'action mécanique de la présenteur on a un point différent du centre dynastie attention ici c'est au point t souvent j'oublie le point il faut pas le faire là donc en fait on va vraiment ça permet de réduire la note attention à ça puis vous avez dg6 vectoriel ça ça donne vraiment ce résultat voilà donc c'est un calcul simple voilà finalement le torseur d'action mécanique extérieure et là il s'est exprimé dans r6 il faut pas oublier la base de projection c'est dans r6 maintenant j'ai le torseur dynamique au point d exprimé dans r6 et j'ai le torseur d'action mécanique extérieure à 6 exprimé au point d dans la base r6 là je peux appliquer le psd donc je pense que la question suivante c'est exprimer dans la base déterminer les équations qui découlent là j'ai pas copié la question la question 6 c'est déterminer les inconnus statiques et les équations qui découlent de l'application du pfd là vous avez donc l'égalité ici ça permet de déduire ces cinq équations les cinq équations là demain permettent de déterminer les inconnus d'action mécanique de la liaison pivot comme vous voyez ici et finalement vous voyez ici que vous avez l'équation de mouvement qui relie l'effort qu'exerce le vérin avec les données d'inertie et géométriques de votre système voilà ça c'est l'équation de mouvement c'est une équation différentielle secondaire vous voyez ici psi de points et dans laquelle ne figure aucune inconnue d'action mécanique ça c'est l'exercice numéro 2 d'accord en avance pour l'exercice numéro 3 j'ai récupéré une petite partie du concours CNIM 2018 donc cette partie porte sur l'application du théorème de la résultante dynamique le sujet il porte sur le concasseur à mâchoire comme vous le voyez ici vous avez ici deux vérins pour faire le réglage de ce qu'on appelle ici css clouset c'est site 7 clouset site 7 de css donc les deux vérins permettent d'assurer ce réglage alors nous nous voulons vraiment étudier l'asservissement après de ce système et là nous avons besoin de la masse équivalente chose que j'ai fait avec vous dans la partie géométrie des masses on a calculé l'énergie cinétique de tous les systèmes et puis on a tout exprimé en fonction du grec point et du coup on a trouvé la masse équivalente mais aujourd'hui on va chercher plutôt l'équation de mouvement de cette masse l'équation de mouvement de cette masse pourquoi pour traduire la loi de complément du système dans l'asservissement et traduire cette loi dans le domaine de la place et puis compléter le schéma bloc pour pouvoir déterminer par la suite la fonction de transfert alors donc je prépare donc en fait la partie de ce système c'est clair c'est clair quand je prépare en fait chaque fois j'ouvre des horizons comme ça des pistes pour vous dire tiens ce chapitre est très utile pour faire par la suite l'asservissement et l'asservissement donc ça viendra donc en fait dans les sciences qui suivent dans les prochaines séances on va parler de l'asservissement d'accord j'ouvre des horizons comme ça donc voilà donc en fait si je récupère les informations ou c'est un exercice très simple j'ai donné tout ce qu'il faut le bilan des forces 1 appliqué sur la masse et on vous demande par la suite voilà le modèle équivalent et on vous demande de 2 en appliquant le terrain de la résistance dynamique en projection c'est l'axe y là donc en fait la philosophie des choses j'ai pas besoin de six équations j'ai besoin uniquement d'une seule équation j'ai besoin de l'équation suivant y et lorsque j'applique le théorème de la résistance dynamique parce que le solide il fait une translation et donc là on va parler bien évidemment de la résistance dynamique donc vous voyez ici le r de m bar sur m scalaire y est égal m y de point scalaire y et là donc l'équation de mouvement qui découle voilà donc m y de point moins k h y ainsi de suite voilà l'équation c'est une équation différentielle qui modélise le comportement de votre système là il y a la forme intégrale attention lorsqu'on fait transformer de la place pour la transformer de la place de la dérivée donc c'est p y de p pour celle là ça va donner q 1 de p sur p s 1 fois k h ainsi de suite alors voilà la question suivante donc je m'amuse peut-être vous allez me dire mais moi pourquoi vous posez cette question ici dans la partie dynamique il n'y a pas une partie indépendante de l'autre donc cette partie fait rend service à la partie asservissement voilà donc en fait j'en profite pour ouvrir des pistes voilà alors traduire l'équation de mouvement dans le domaine de la place sachant que les conditions initiales sont supposées nulles complétées j'imable alors pour comprendre aussi les équations qu'on vous donne dans l'asservissement viennent d'où comment on peut en fait déterminer tout ça donc c'est plutôt avec cette modélisation avec l'application du principe fondamental de la dynamique vous allez voir aussi la séance prochaine on va parler de l'énergétique et souvent on utilise la partie énergétique pour déterminer les lois de comportement qu'on utilise dans l'asservissement alors là voilà donc en fait y de p est égal à ça si je fais la transformer de la place de tout ça donc voilà compléter le schéma bloc vous avez à compléter ça et vous avez à compléter ça c'est un calcul simple vous pouvez le vérifier alors on avance maintenant l'exercice 4 l'exercice 4 ça porte sur l'équilibrage d'un solide en rotation vous allez me dire mais pourquoi vous proposez cet exercice alors que le chapitre porte sur le PFD oui pour pouvoir comprendre l'équilibrage il faut appliquer le PFD le principe fondamental de la dynamique alors le problème je pense que c'est simple mais le calcul est donc long alors on a supposé ici R0 un repère galiléen RA lié à S1 vous voyez le centre d'inertie donc un peu situé qui n'appartient pas à l'axe de rotation il est situé là-bas donc en fait c'est AX1 moins CZ0 voilà et puis le solide S1 il est supposé de masse M1 on vous donne la matrice d'inertie il n'y a pas de symétrie dans la matrice d'inertie vraiment tous les éléments de la matrice existent et l'accélération de la pesanteur est donnée par G égale moins GY0 voilà donc en fait la première question déterminer gamma de G appartenant S1 par rapport à R0 ben maintenant je pense que vous êtes devenu professionnel dans tous ces calculs donc pour calculer gamma vous dérivez la vitesse il faut calculer la vitesse dérivée au G voilà donc vitesse de G est égale dérivée au G comme vous pouvez appliquer la relation donc du champ du vecteur vitesse vous passez par la vitesse de O tout ça c'est possible alors l'essentiel pour moi c'est le résultat c'est Aθ.Y1 puis donc gamma c'est la dérivée de ça ça va donner Aθ2.Y1 moins Aθ.X1 et voilà j'ai fait la projection dans R0 d'accord parce que par la suite on va appliquer le PFD dans R0 je prépare quand même donc la forme du torseur dans R0 torseur dynamique alors puis on vous demande de chercher le moment dynamique le moment dynamique c'est la dérivée du moment cinétique pourquoi ? parce que O est fixe O est supposé fixe dans R0 donc c'est égal à sigma O je calcule sigma O c'est la matrice d'inertie au point O appliquée à Omega la matrice est complète tous les éléments existent fois 0 0 Theta point et ça donne ce résultat attention ça c'est moins E Theta point X1 moins D Theta point Y1 plus C Theta point Z0 voilà maintenant pour calculer le moment dynamique il faut dériver tout ça là pour dériver attention Z0 dérivée MTH null donc ça va donner C Theta point Z0 mais là il faut dériver deux fois dérivée Theta point et dérivée X1 donc ça va donner c'est moins E Theta point X1 moins 1 Theta point dérivée X1 par rapport au temps et l'autre de la même façon minces D Theta point Y1 minces D Theta point dérivée de Y1 par rapport au temps donc regardez donc voilà comme je l'ai dit donc moins E Theta point X1 minces E Theta point dérivée du X1 par rapport au temps il faut savoir déterminer ça moins D Theta point Y1 minces D Theta point i accaud sur ça et ça et voilà le résultat finalement ça donne ce résultat alors tout calcul fait voilà le moment dynamique c'est tout ce vecteur c'est un calcul simple il faut faire attention je vérifie une chose là c'est plus là c'est plus et moi je me suis trompé ici j'ai écrit moi ça c'est plus voilà on avance voilà je l'ai corrigé ici donc le torsier dynamique c'est M gamma 2g appartenant à S1 par rapport à 0 le moment dynamique point O de S1 par rapport à 0 donc voilà la résultante dynamique et voilà le moment dynamique d'accord voilà maintenant qu'est ce qui reste normalement on va demander le torsier des actions mécaniques extérieures regardez S1 bar voilà isolé S1 et exprimé dans R0 le torsier des efforts extérieurs S1 bar ici c'est 0g et le moteur voilà on va commencer tout d'abord par S0 S0 sur S1 c'est une liaison pivot d'axe Z0 voilà donc ça donne ce torsier puis le torsier d'action mécanique de G sur S1 la résultante c'est Mg qui est égale moins MgY0 et le moment c'est Og vectoriel moins MgY0 est-ce que vous vous rappelez bien de ce que j'ai présenté comme cours pour la partie statique je me rappelle bien j'ai présenté les liaisons puis j'ai présenté l'action de la présenteur parce que ces choses dont souvent vous trouvez ça dans les exercices d'accord voilà donc le calcul de Og vectoriel moins MgY0 voilà c'est un calcul simple vous essayez de suivre ça on trouve ce résultat et voilà finalement le torsier d'action mécanique de la présenteur voilà exprimé au point O et dans R0 maintenant qu'est-ce qui reste je pense le torsier d'action mécanique du moteur on a fait ça on a fait ça maintenant il reste le moteur il faut pas l'oublier donc voilà c'est simple c'est un torsier couple on exprime très vite dans la base R0 au point O et voilà finalement la somme de ces trois torsiers donne ce torsier d'action mécanique qui serait R1 maintenant qu'est-ce qui reste il ne reste rien il suffit d'appliquer maintenant le PFD pour que les équations découlent voilà déterminer les six équations scalaires qui découlent du PFD appliqué sur R1 en déduire les cinq composants du torsier statique maintenant l'objectif c'est pas l'équation du mouvement que vous voyez ici c'est plutôt je vais chercher les inconnus d'action mécanique de la liaison pivot donc voilà le X01 le Y01 Z01 L01 et M01 voilà donc en fait ça découle de soi même donc il n'y a pas vraiment grand chose à faire à l'avance alors question 7 ça c'est de grande importance pour qu'il y ait équilibrage il faut que ces cinq composantes soient constantes que pensez-vous des valeurs de A, E et D alors pour qu'il y ait équilibrage il faut que X01 Y01 Z01 L01 et M01 constantes soient constantes c'est à dire qu'ils ne sont pas oui il y a une question il y a une question alors pour que ces composantes deviennent constantes il faut agir sur le paramètre A le paramètre E et le paramètre D parce que la theta de point theta sont des paramètres de fonctionnement on peut pas agir sur ça donc il faut agir sur les paramètres géométriques qui caractérisent votre solide qui est en rotation alors le A c'est quoi le A est définie la position du centre d'inertie d'accord le A si vous revenez ici donc allez lancer on revient ici vous voyez ici le A le A c'est pardon c'est ça voilà OG c'est égal AX1 moins CZ0 donc on va parler de ce A d'accord d'accord et puis on va parler de E et de D d'accord E et de D voilà de la matrice d'inertie alors tout calcul fait c'est le principe fondamental de la dynamique c'est une application de ce que nous avons vu dans ce chapitre mais là on est arrivé à chercher les conditions qu'il faut pour avoir les inconnus d'action mécanique de la vision pivot constante alors pour avoir X01 et Y01 deux constantes qu'est ce qu'il faut faire il faut a priori prendre A est égal à 0 et si je prends A est égal à 0 vous voyez le A le A c'est porté par X1 c'est cette distance A c'est cette distance si je prend A est égal à 0 cela veut dire que je vais ramener G sur l'axe de rotation là si je ramène G sur l'axe de rotation on parle de ce qu'on appelle équilibrage statique donc pour avoir X01 et Y01 constantes il faut annuler il faut avoir A est égal à 0 et dans ce cas je vais ramener j'ai le centre d'inertie de S1 sur l'axe de rotation maintenant si je regarde si je regarde cette fois-ci L01 et M01 comment peut-on avoir ces deux composantes constantes il faut agir sur E et D là il faut carrément annuler donc E et D de la matrice d'inertie d'accord E et D soit nulle pour avoir ça il faut rendre lorsque je prends E et D nul cela veut dire quoi que l'axe Z est un axe principal d'inertie l'axe Z ici c'est quoi c'est cet axe c'est l'axe de rotation c'est à dire il faut rendre l'axe de rotation un axe principal d'inertie et là on parle de ce qu'on appelle équilibrage dynamique donc lieu de façon de faire il faut faire l'équilibrage statique pour avoir X01 et Y01 constantes c'est à dire ramener le centre d'inertie sur l'axe de rotation et il faut faire l'équilibrage dynamique pour avoir L01 et M01 constantes et dans ce cas on va rendre l'axe de rotation un axe principal d'inertie voilà la réponse pour qu'il y ait équilibrage il faut que les cinq composantes soient nulles X01 et Y01 sont constantes donc A est égal à 0 et cela veut dire ramener le centre d'inertie sur l'axe de rotation et là on dit que c'est l'équilibrage statique pour que L01 et M01 soient constantes il faut que E et D soient nulles donc dans ce cas rendre l'axe de rotation OZ un axe principal d'inertie on parle ici de l'équilibrage dynamique voilà d'accord donc on va faire une application la partie de l'exercice porte sur l'équilibrage d'une roue et cette partie vraiment je l'apprécie beaucoup parce que ça va vous montrer l'importance de la géometrie des masses et l'importance de ce que nous venons de faire dans cet exercice en appliquant le PFD pour arriver à dégager les conditions nécessaires pour avoir donc un système équilibré équilibrage statique et dynamique là donc je vais vous montrer cette vidéo pour voir comment on fait pour équilibrer une roue la roue que vous voyez ici qu'est-ce qu'on fait ? où est réellement ce qu'on est en train de faire théoriquement ça, ça va être programmé dans le calculateur de la machine et on va vraiment chercher les équations qu'il faut programmer d'accord ? c'est vraiment super intéressant regardez vous écoutez le son cette fois-ci ? oui monsieur oui ah super avant ça n'a pas marché il prépare sa machine maintenant il prépare sa machine c'est great c'est bon Merci. Data input, il va récupérer la matrice d'inertie et la position du centre d'inertie. Il mesure la largeur de la roue. Il l'introduit. Il mesure le diamètre ou bien le rayon. Il cherche la position pour mettre en place la maslote. Cette maslote est de grande importance, d'accord ? Il a mis les deux maslotes des deux côtés. Il a cherché la position angulaire. Voilà. Maintenant, c'est équilibré. La machine affiche 0,0. C'est bon, c'est super. Jante à l'huile maintenant. Lorsque vous avez jante à l'huile, vous ne pouvez pas placer les trucs. Donne la largeur. C'est bon. C'est bon. ... ... Voilà. Voilà, on avance. J'espère que vous avez compris un peu comment ça se passe, les choses. Donc, pour le... C'est bon ? Est-ce qu'on m'écoute ? Suisse. Ah oui, ça manque ça. Alors là, donc, en fait, vous avez la roue, on va récupérer la largeur de la roue, donc ce que vous voyez, vous allez le voir après, vous avez aussi le rayon, ça c'est important. Vous avez donné ici le solide S3 qui est devant vous, une roue à équilibrer, supposée de masse M3 de centre d'inertie en G3. Avec le centre d'inertie, il n'appartient pas vraiment à l'axe de rotation de la roue. Et puis, vous avez la forme générale de la matrice, d'accord ? Maintenant, voilà, je vous donne le schéma qui représente cette roue, donc, et le principe d'équilibrage. Afin d'équilibrer la roue, on rajoute deux masses lottes, deux masses ponctuelles. Parce que vous voyez, l'ouvrier, qu'est-ce qu'il a fait ? L'opérateur, il a rajouté deux petites masses. Alors, S1 de masse M1, c'est celui-là, et S2 de masse M2, c'est celui-là. Donc, c'est une masse ponctuelle, donc le point lui-même, ça représente le centre d'inertie. Ces deux masses lottes sont fixées sur la jante à un rayon R, bien évidemment, vous voyez, on va le placer à un rayon R, de part et d'autre de la roue, à gauche et à droite, vous voyez, donc, de cet côté et de l'autre côté. Alors, à une distance H du plan de symétrie, vous voyez, donc, la largeur de la roue est notée ici de H. Alors, la position de ces deux masses lottes est identifiée par deux repères. Le premier repère, c'est R1, X1, Y1, donc paramétré par l'angle Φ1 que vous voyez ici. Le deuxième repère, c'est R2, donc défini par l'angle Φ2, vous voyez, voilà. Alors, la première question, déterminer les coordonnées du vecteur O3G. Je n'en ai pas, la roue non équilibrée, on a rajouté deux petites masses, M1 et M2, et nous voulons maintenant chercher la position du centre d'inertie de l'ensemble. Donc, votre système est composé de la roue non équilibrée et vous avez deux petites masses. Alors, pour chercher la position du centre d'inertie, là, je vais appliquer ce que vous avez vu dans le chapitre géométrie des masses. O3G, c'est égal à 1 sur la somme de MI fois la somme de MI OGI. 1 sur M1 plus M2 plus M3 fois M1 O3G1 plus M2 O3G2 plus M3 O3G3. Donc, pour chercher O3G1, O3G1, O3 c'est ici, G1 c'est là, donc je vais faire petit h suivant Z3 et plus le rayon Rx1, vous voyez, et je fais projeter ça dans la base R3. Donc, ça devient R cosinus suivant 1, R sininus suivant 1 et petit h sur Z3, voilà, dans R3. Plus la masse M2, c'est, je fais moins H suivant Z3 plus R suivant X2. Donc, je fais la projection de R suivant X2, c'est R cosinus suivant 2, R sininus suivant 2 moins H. Plus M3, A, B, C, donc ça c'est une donnée du problème, vous voyez ici, j'ai donné 2 O3G, voilà, il est là, d'accord ? Et voilà, donc en fait, je trouve la position du centre d'inertie O3G. Voilà le vecteur qui représente le vecteur position du centre d'inertie G de l'ensemble de Maslut et la roue non équilibrée. Maintenant, ce qu'on va poser comme question, déterminer les équations pour avoir un équilibrage statique. Pour qu'il y ait un équilibrage statique, il faut que, il faut ramener le centre d'inertie G3 sur l'axe de rotation. Et l'axe de rotation ici, c'est G3, et donc il faut avoir les deux premières équations, il faut l'annuler, en fait, l'avoir, en fait, égal à 0. Donc voilà, ces deux équations sont nulles. Voilà les deux équations qu'on peut récupérer pour avoir l'axe Z3, donc le centre d'inertie, sur l'axe de rotation Z3. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Puis, je vais chercher encore deux autres équations pour faire l'équilibrage dynamique. Alors, vous vous rappelez bien, pour avoir l'équilibrage dynamique, il faut rendre l'axe de rotation un axe principal d'inertie. Et là, il faut avoir D et E nuls. Regardez, donc la question suivante, on vous demande de chercher D et E de l'ensemble, l'ensemble formé par la roue non équilibrée, les deux Maslut. Alors, c'est un calcul simple qu'on utilise, théorème de Huygens, D c'est égal à D3 plus D de M1 plus D de M2. Mais D de M1, comment on calcule ça ? D de M1, donc j'utilise théorème de Huygens, je vous explique un peu ça. Comment je vais faire ça ? D de M1, parce que je vais exprimer D au 3 de M1, je vais ramener Huygens, il faut comprendre une chose. La matrice d'inertie d'une masse ponctuelle, lorsque je prends au point G1, par exemple ici, IG1 de M1, voilà. Voilà, donc c'est égal à 0 partout, d'accord, 0 partout, parce que c'est une masse ponctuelle sans dimension. X est égal à Y, c'est égal à Z, c'est égal à 0. Mais si je ramène ça au point O, là, je vais appliquer le Huygens et les choses changent, d'accord ? Donc pour calculer D au 3, c'est égal à D ici qui est 0, plus la masse M1 fois YZ, donc fois R sinfi 1 fois H, d'accord ? Et c'est pour ça que vous trouvez ici ce que j'ai écrit ici, donc D3 plus M1, RH sinfi 1. De la même chose pour M2, vous trouvez que c'est moins M2, HR sinfi 2, pourquoi moins ? Parce que tout simplement, la position du centre d'inertie G2 suivant Z, c'est moins H. On est d'accord là-dessus ? Donc voilà, c'est un calcul de G1 en utilisant le théorème du G1, voilà. Et puis pour calculer E, c'est égal à E3 plus M1, X fois Z. X fois Z, ça va donner, regardez ici, donc R sinfi 1 fois H, et ici ça va me donner moins H, R sinfi 2. Donc voilà, si vous m'utilisez bien ce que je viens de dire avant dans la partie géométrie de masse, vous pouvez très rapidement calculer D et E, voilà. Alors, maintenant, déterminer les équations pour assurer un équilibrage dynamique, donc il faut avoir D et E nuls, donc ces deux équations sont nuls. Voilà les équations pour avoir l'équilibrage dynamique, il faut rendre l'axe de rotation à l'axe principal d'inertie, je parle de l'axe de rotation de l'ensemble, roux non équilibré, plus les deux masses lot, et voilà les deux équations qui ont du cool, donc pour assurer ça. Alors, maintenant, si vous regardez bien, pour moi j'ai les inconnus, la masse M1, l'angle phi 1, la masse M2 et l'angle phi 2, et j'ai quatre équations. Là, je peux programmer ces quatre équations, et le système peut me donner, en fait, les deux positions qu'il faut. Donc, la masse M1 et la position phi 1, la masse M2 et la position phi 2. Si vous regardez bien la vidéo, encore une autre fois, vous allez voir vraiment que l'opérateur cherche la position, et la machine, en fait, lui indique la position. Parce que derrière la machine, il y a des équations de ce genre, programmées, pour pouvoir lui indiquer la masse et la position. D'accord ? Voilà. Ça, c'est une application que j'apprécie beaucoup, donc, en fait, pour le principe fondamental de la dynamique, et j'en profite de ça pour faire également l'équilibrage d'un solide en rotation autour d'un axe. Maintenant, le dernier exercice, c'est la centrifugeuse, c'est un solide, c'est un système en 3D, les calculs deviennent plus complexes, et là, il faut vraiment faire au moins un exercice sur ça, donc, en fait, pour maîtriser ce genre de calcul. Alors, la centrifugeuse, ici, vous avez deux solides avec le bâti, vous avez deux lisons pivot, une d'axe Z0 et une d'axe Y1, et voilà, la cabine, c'est deux, deux centres G2, et vous avez le bras de centres G1, voilà. On vous donne les données d'inertie nécessaires, les données géométriques, on vous donne OG1, c'est EX1, le moment d'inertie de 1, c'est le moment principal d'inertie noté par Y, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que D et E sont nulles, on vous donne OA est égale et la masse M1. Alors, cabine 2, elle est de centre d'inertie G2, on vous donne la position de G2 et on vous donne la masse et on vous donne la matrice d'inertie. D'accord ? Voilà. La première question, on vous demande de chercher le torseur cinématique. Voilà, toujours, on commence avec la partie cinématique pour préparer le torseur dynamique. Alors, la partie cinématique, déterminer le torseur cinématique de la cabine 2 dans son mouvement par rapport à R0, point A. J'espère que maintenant vous jonglez bien avec les calculs cinématiques et vous n'avez pas vraiment des problèmes. Si vous avez des problèmes, vraiment, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire la partie dynamique comme vous la voyez aujourd'hui. Alors, omega de 2 par rapport à R0, c'est omega de 2 par rapport à 1 plus omega de 1 par rapport à 0. Attention, donc les deux axes de rotation ne figurent pas dans le même plan. Donc là, il faut 1. Donc, bêta point Y1 plus alpha point Z0. Pour calculer la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1. Moi, j'ai opté pour utiliser la passerelle de composition. Vous pouvez dériver par ailleurs, d'accord ? C'est faisable. Plus, donc ici, la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0. Et là, donc, en fait, la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 1 est nulle parce que A est le centre de la liaison pivot. Ou bien, vous pouvez dire le centre instantané de rotation de 2 par rapport à 1. Voilà, donc, en fait, ce sont des détails. Plus, donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste de la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à R0, qui est égale à la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à R0, plus omega de 1 par rapport à 0 vectoriel de A. Donc, la vitesse de A est nulle. Tout calcul fait. Ça va me donner A alpha point Y1. Attention, alpha point est égal à omega parce qu'on a adopté une hypothèse pour simplifier les calculs. Je pense, je n'ai pas mentionné ça dans le diapo, mais dans l'exercice existe, vous avez qu'alpha est égal à omega t et du coup, alpha point est égal à omega est égal à une constante. Pour simplifier, donc, les calculs. Donc, le torseur cinématique, vous voyez, c'est beta point Y1 plus alpha point Z0 et la vitesse, c'est A alpha point Y1 avec alpha point est égal à omega. D'accord ? En avance, on vous demande de calculer la vitesse du G2. Puisque je connais la vitesse de A appartenant à 2 par rapport à 0, donc je peux passer par la vitesse de A. Donc, la vitesse de G2 est égale à la vitesse de A plus omega de 2 par rapport à R0 vectoriel à G2. Alors, tout calcul fait, ça va me donner omega facteur de A plus B sinus beta Y1 plus B beta point X2. Voilà, c'est un calcul de produit vectoriel, c'est pas difficile, je pense Y1 vectoriel Z2, Y1 vectoriel Z2, là, là, ce sont deux vecteurs orthogonaux, ça va donner X2, Z0 vectoriel Z2, Z0 vectoriel Z2 va faire tourner Z0 vers Z2, donc c'est Y1 sinus beta. C'est simple. Donc, comme calcul, produit vectoriel. On avance. Déterminer l'accélération, et voilà, on prépare ici pour le torsage dynamique. Alors, déterminer l'accélération du point G2 centre d'inertie de la cabine 2, gamma de G2, c'est la dérivée de la vitesse. Vous faites attention à la dérivation. Ça va donner, en fait, un calcul très simple. Donc, c'est omega beta point X2 beta Y1 plus tout ça. Vous allez dériver Y1 dans R0, et vous allez dériver X2 dans R0. Et voilà, je pense, ici, vous avez le résultat. Bon, voilà. C'est une création assez importante. Il faut faire attention aussi. Ça, c'est le signe et moi. Voilà. Finalement, gamma de G2, c'est ce résultat. C'est égal à 2b omega beta point X2 beta Y1 moins omega carré facteur de A plus b sinus beta X1 plus b beta 2 point X2 moins b beta point KVZ. On avance. Alors, maintenant, la partie dynamique. Donnez le torseur cinétique de la cabine 2 au point A dans son mouvement par rapport au bâti. Alors, le torseur cinétique de 2 par rapport à 0 au point A a un point quelconque, et le calcul est encore compliqué. C'est le point A quelconque, le moment cinétique se calcule par la formule générale. Vous voyez ici M2 A G2 vectorelle vitesse de A plus la matrice dynamique appliquée à omega. Il faut tout calculer. Alors, M2 A G2 vectorelle vitesse de A appartenant à 2 par rapport à R0 donne ce résultat. Et la matrice dynamique fois omega, attention, il faut exprimer omega dans R2 parce qu'oméga, c'est égal alpha point Z0 et Z0 ne fait pas partie de R2 plus bêta point Y1. Donc, il faut projeter Z0 dans la base du repère R2 et ça va donner ça. D'accord, voilà. D'où le torseur cinétique de 2 par rapport à 0 est égal à tout ça. Ça, c'est la résultante cinétique et ça, c'est le moment cinétique. Ben, on n'a rien fait dans la partie dynamique. Il faut encore passer au calcul dynamique. Moi, je pense que si on passe au calcul dynamique, au torseur dynamique, ça devient encore un calcul fastidieux et compliqué. Alors, on n'a pas demandé ça vraiment. On a demandé de déterminer la projection sur l'axe Y1 du moment dynamique de la cabine 2 au point A dans son mouvement par rapport à R0. Pourquoi on a demandé uniquement la projection sur l'axe Y1 ? Parce que la liaison pivot entre 2 et 1, c'est une liaison pivot d'axe Y1. Et on sait très bien que c'est une liaison parfaite et donc j'ai 0 dans le moment, dans le vecteur, donc le moment du torseur statique de cette liaison. D'accord ? Puisque c'est une liaison pivot d'axe Y1. Alors, on prépare donc en fait le moment dynamique projeté sur l'axe Y1. Y1 scalaire le moment dynamique, c'est égal à Y1. Le moment dynamique, cette fois-ci aussi, c'est le cas général. Delta A de 2. Donc, c'est la dérivée de sigma A plus M, vitesse de A vectorielle, vitesse de G, comme vous voyez ici. Alors, donc c'est Y1 scalaire dérivée de sigma A plus M2, Y1 scalaire, ce produit vectoriel. Bien, là, si vraiment je vais dériver le moment cinétique et puis je vais projeter, ça va être un calcul vraiment de deux pages. Qu'est-ce qu'on choisit ? On choisit de faire rentrer Y1 à l'intérieur, puis on tire Y1 à l'extérieur. C'est-à-dire, Y1 dérivée de sigma A de 2 par rapport à R0 dans R0, c'est égal à dérivée du produit, Y1 scalaire sigma A, moins dérivée de Y1 par rapport au temps dans R0, scalaire sigma A. Donc, et ça, ça va donner un résultat beaucoup plus simple. Et très vite, on trouve le résultat. Y1 scalaire sigma A. Maintenant, si je reviens au sigma A. Sigma A, c'est là. Vous voyez, c'est porté par X2. Porté, attendez, je vais effacer ça. Donc, c'est porté par X2. Voilà. Porté par Y1 et porté par Z2. Maintenant, si je projette sigma A, tout ce que vous voyez ici sur Y1, Bbeta point Y1, c'est égal à Bbeta point. Ça, on n'a pas de problème. Mais si je produis scalaire entre X2 et Y1, X2 et Y1 sont donc deux vecteurs perpendiculaires, et donc ça va donner zéro. De même pour Y1 scalaire Z2. Donc, automatiquement, ça va donner Y1 scalaire sigma A est égal à Bbeta point. Vous voyez, donc c'est un calcul très simple. Et lorsque je dérive, dérivé de Y1 scalaire sigma A, ça va me donner Bbeta point. Vraiment, c'est très vite, je trouve un morceau du résultat. Qu'est-ce qui reste? Il reste maintenant dérivé de Y1 par rapport au temps dans R0, scalaire sigma A. Donc, je calcule dérivé de Y1. Ça va me donner moins Omega X1 scalaire sigma A. Alors là, je vais calculer plutôt Y1 scalaire sigma A. Y1 scalaire sigma A, c'est simple. Vous allez calculer Y1. Pardon, c'est quoi Y1? Non, c'est plutôt X1. X1 scalaire X2. X1 scalaire X2, ça va donner cosinus Bbeta. X1 scalaire Y1, c'est 0. X1 scalaire Z2, vous voyez, X1 scalaire Z2, c'est cosinus long pi sur 2 moins Bbeta. Cosinus pi sur 2 moins Bbeta, c'est sinis Bbeta. Voilà, c'est un calcul aussi simple. Donc, il faut avoir des reins solides. Donc, vous essayez de faire attention au calcul. Il ne faut pas se tromper. Et les choses, donc, c'est fait d'écrire et du coup de soi-même. Voilà. Ainsi, le résultat que j'ai trouvé, moi, j'ai fait une erreur. Je l'ai corrigé. Voilà, Y1 scalaire dérivée de sigma A, ça donne ce résultat. D'accord? Oui, donc, qu'est-ce qui reste? Je n'ai pas encore terminé. Parce que nous, nous avons Y1 scalaire delta A, c'est égal à Y1 scalaire, la dérivée du moment cinétique, plus Y1 scalaire, ce morceau. Ce morceau, on ne l'a pas encore calculé. Voilà, maintenant, on essaie de calculer ça. Y1 scalaire, M2, vitesse de A par rapport à R0, victoire de vitesse de G2 par rapport à R0, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que la vitesse de A par rapport à R0, c'est A omega Y1. Y1 scalaire, un vecteur qui va être perpendiculaire à Y1, c'est égal nécessairement à 0. Parce que le produit vectoriel de n'importe quel vecteur avec Y1 va donner un vecteur perpendiculaire à Y1. Et donc, Y1 scalaire, un vecteur qui lui est perpendiculaire nécessairement à ses yeux. Donc, finalement, la projection du moment dynamique sur l'axe Y1, ça donne ce résultat. Voilà, on avance. Maintenant, déterminer la projection sur l'axe Z0 du moment dynamique de l'ensemble des deux solides, cabine et bras, 1 et 2. Qu'est-ce qu'on prépare ici? On prépare pour déterminer les équations de mouvement. Les équations de mouvement de ce système sont égales à 2. Donc, l'équation de mouvement de la cabine 2 et du bras 1 dans leur mouvement par rapport à 0 et l'équation de mouvement de 2 par rapport à R0. Donc, pour déterminer l'équation de mouvement de 2 par rapport à R0, on va isoler 2. Et on va appliquer le théorème du moment dynamique en projection sur l'axe Y1, chose qu'on a déjà calculée. Vous voyez ici, on a déjà préparé ce qu'il faut. Et puis, on va appliquer le théorème du moment dynamique en projection sur l'axe Z0 de l'ensemble formé par 1 et 2. Vous voyez, c'est pour ça qu'on demande cette question. Alors, Z0 scalaire delta O de E par rapport à R0, nécessairement, c'est Z0 scalaire delta O de 1 par rapport à R0, plus Z0 scalaire de mouvement dynamique de 2 par rapport à R0. Maintenant, on va mettre l'accent tout d'abord sur le premier morceau. Le moment dynamique au point O de 1 par rapport à R0, c'est la dérivée du moment cinétique de 1 par rapport à R0. Or, on a dit que 1, il admet un axe principal d'inertie, ainsi de suite. Du coup, donc, le moment cinétique, c'est égal à I omega Z0. Mais si je dérive, attention, I constante, omega constante, Z0 constante, je dérive dans R0. Le moment dynamique de 1 par rapport à R0 est nul, et du coup, donc, Z0 scalaire, le moment dynamique de 1 par rapport à R0 est nul. Donc là, on n'a pas absolument de problème. Qu'est-ce qui reste maintenant, le moment dynamique au point O de 2 par rapport à R0 ? On n'a pas ça, mais plutôt, on a le moment dynamique au point A. D'accord ? Alors, le moment dynamique au point O, c'est la dérivée du moment cinétique au point O. Donc, le moment cinétique au point O, c'est égal à le moment cinétique au point A plus 1 vitesse de G2 par rapport à R0 par rapport à R0 vectériel au point A. Là, j'utilise la formule de transport du moment cinétique parce que je connais le moment cinétique au point A, donc, je peux très rapidement faire le transport, mais il faut faire attention au calcul. Donc, ce petit morceau, je connais ça, il reste à calculer ce morceau. D'accord ? On va calculer ça. Donc, mais plutôt, on ne va pas le faire. Attends, qu'est-ce que j'ai choisi ? Moi, je pense que j'ai choisi de projeter dans Z0. Alors, regardez. Z0 scalaire le moment dynamique parce que nous cherchons, en fait, la projection sur Z0. Donc, ça va être Z0 dérivée de sigma O par rapport au temps plus est égal. Voilà. Là, qu'est-ce que... Attends, je n'ai pas compris ce que j'ai écrit ici. Alors, normalement, je vais calculer ça et ça. Alors, vous avez Z0 scalaire delta O. Là, il vaut mieux que je... Il vaut mieux que je retranche ça pour le moment. Ah, non, non, c'est bon, c'est bon. C'est correct. Attends, c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est correct. Z0 dans R0 scalaire sigma O. Mais dérivée de Z0 dans R0, c'est égal à 0. Donc, on va maintenant détailler. Z0 scalaire sigma O, c'est égal, vu que Z sigma O, c'est égal sigma A plus M2, vitesse de G2, appartenant à 2 par rapport au 0 vectoriel à O. Donc, Z0 scalaire sigma O, c'est égal à Z0 scalaire sigma A plus Z0 scalaire M2, vitesse de G2, vectoriel à O. D'accord ? Donc, on va calculer ça tout d'abord. Donc, Z0 scalaire sigma A de 2, ça donne ce résultat. Mais Z0 scalaire vitesse de G2, appartenant à 2 vectoriel à O, je vais faire une permutation circulaire. C'est-à-dire, je vais faire heavy, la vitesse de G2 vient ici, la vitesse de AO vient ici, et la vitesse de Z0 vient ici. Donc, ça va me donner A, Y1, ça va me donner vitesse de G2 scalaire AO vectoriel à Z2. Donc, ça va me donner au bout d'une ville A, Y1 scalaire la vitesse de G2. C'est un calcul simple. Donc, en fait, je me trouve avec ce résultat. Voilà. Donc, finalement, Z0 scalaire sigma O, c'est égal, ce résultat, voilà. Si je simplifie encore, je me trouve avec cette équation. Alors, donc, ce que je cherche plutôt, c'est la projection, c'est l'axe Z0 du moment dynamique. Donc, c'est Z0 scalaire, c'est égal, comme on l'a écrit ici, c'est dérivé, c'est plutôt ça, c'est dérivé de Z0 scalaire sigma O. D'accord? Et nous avons calculé Z0 scalaire sigma O, donc c'est omega dérivé de tout ça. D'accord? Dérivé de tout ça. Donc, soit finalement, Z0 scalaire delta O de E par rapport à R0 est égal à tout ça parce que delta O de 1 par rapport à R0 est nul, comme je l'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant, j'ai déterminé la projection sur l'axe Y1 du moment dynamique de 2 par rapport à R0 et j'ai déterminé la projection sur l'axe Z0 du moment dynamique de 1 et 2 par rapport à R0. Voilà. Alors, maintenant, je vais chercher les deux torseurs d'action mécanique. Tout d'abord, la torseur d'action mécanique extérieure à 2, puis torseur d'action mécanique extérieure à l'ensemble 1 et 2. Vous allez voir, donc, c'est un calcul lourd. On peut le simplifier davantage, mais cet exprès, j'ai demandé ça pour s'entraîner encore davantage et davantage sur le calcul des torseurs d'action mécanique. Donc, pédagogiquement, on peut faire mieux, donc, en fait, pour répondre à cet exercice, on aurait dû, en fait, toutes ces questions, les rendre à une seule question. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, donc, je vais chercher maintenant le torseur des actions mécaniques extérieures à la cabine 2. Donc, il faut chercher deux barres. Deux barres, c'est le solide en rouge. C'est la cabine. Le deux barres, c'est G. D'accord? Et 1. D'accord? Le torseur d'action mécanique de 1 sur 2, c'est celui-là, au point A dans R1. Et le torseur d'action mécanique de G sur 2, vous savez calculer, c'est M de G et A, G2, vectériel, etc. Ça va me donner, donc, ce torseur A, et au bout du fil, voilà, ce torseur qui est exprimé dans R1. D'accord? Voilà. Maintenant, on vous demande, par ailleurs, de chercher aussi le torseur d'action mécanique extérieure AS, ou bien AE, formé par 1 et 2. Donc, E barre, c'est 0, G et le moteur. Donc, si je prends 1 et 2, l'ensemble formé par 1 et 2, l'extérieur, c'est G. Il y a un moteur qui va faire tourner 1, et il y a le 0 qui agit uniquement sur 1. On ne va pas parler de la liaison pivot entre 1 et 2, ce sont des actions mécaniques intérieures au système matériel. Alors, l'action mécanique du 0 sur 1, c'est une liaison pivot d'axe au Z0, c'est très simple. L'action du moteur, c'est un torseur couple. Et puis, vous allez chercher l'action de la pesanteur sur 1 et l'action de la pesanteur sur 2. L'action de la pesanteur sur 1 dans ce torseur, l'action de la pesanteur sur 2, de la même façon, M2GZ0, OG2 vectoriel M2GZ0, tout quel que fait, vous faites quel que nécessaire, on se trouve avec ce torseur dans R0. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant, déterminer les deux équations de mouvement de la centrifugeuse. Donc, on va tout d'abord commencer par l'équation de mouvement de 2 par rapport à R0. On ne va regarder que la cabine. Donc, on va faire la projection du théorème du moment dynamique de 2 par rapport à R0 sur Y1. Donc, ça va être Y1 scalaire, le moment au point A de 2 bar sur 2, est égal à Y1 scalaire, le moment dynamique de 2 par rapport à R0. On a tout calculé. Donc, ça, on l'a calculé, donc, en fait, et ça aussi. Donc, si vous revenez au torseur statique, ce n'est pas ce torseur, c'est plutôt ce torseur. Donc, on va, voilà, suivant Y1, c'est ce morceau. Voilà. Ça, c'est la projection du moment au point A de 2 bar sur 2. Suivant Y1, c'est ce résultat. Donc, on est où ? On est ici. Voilà. Et pour le moment dynamique au point A de 2 par rapport à R0 projeté sur Y1, on l'a déjà calculé, c'est ça. Et voilà la première équation de mouvement. C'est une équation différenciée de seconde heure dans laquelle ne figure aucune inconnue d'action mécanique. Puis, l'équation du mouvement de l'ensemble formé par 1 et 2. Donc, je vais appliquer le théorème du moment dynamique en projection sur l'axe Z0 sur l'ensemble 1 et 2. Donc, Z0 scalaire, le moment au point O de E bar sur E est égal à Z0 scalaire, le moment dynamique au point O de E par rapport à R0. Et c'est un calcul très simple. Donc, je trouve avec cette équation. Alors, c'est très simple. Je reviens ici. Alors, la projection du moment du torseur d'action mécanique sur Z0, je trouve CM, uniquement CM. Et pour l'autre, on l'a déjà calculé. Donc, en fait, on se trouve avec cette équation qui est une équation différenciée de seconde heure dans laquelle ne figure aucune inconnue d'action mécanique. Là, je n'ai pas terminé vraiment le calcul de la dérivation. Vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Attention, là, on pourra en fait poser la partie dynamique autrement, c'est-à-dire remplacer les questions 2, 3, 4, 5 et 6 par une seule question. Alors, si je vous montre un peu comment faire, je parle de quoi? Question 2, 3, 4, 5 et 6. J'aurais dû en fait poser directement le problème. Vous êtes encore là, j'espère? Oui, monsieur Lune. Ah, ils ont confié. Ah, super. Ah, regardez. Donc, j'attends. Je parle de la question 2, 3, 4 et 5. On peut remplacer tout ça par une seule question. Bon, généralement, dans le... Alors, souvent, je pose... Allez, 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 ça va plus loin. la question qu'on peut poser est la suivante déterminer les deux équations de mouvement de la centrifugeuse par rapport au repère R0 tout court donc on fait la partie cinématique on demande le torseur cinétique de 2 par rapport à R0.A puis on vous demande de déterminer les deux équations de mouvement de la centrifugeuse par rapport au repère R0 alors comment on peut répondre sur ça ben normalement vous êtes en mesure de savoir la démarche qu'il faut faire pour arriver à dégager ces équations de mouvement ben pour vous ne vous inquiétez pas on vous donne des questions qui vous guident donc mais je parle d'une façon générale donc alors vous cherchez l'équation de mouvement de 2 par rapport à R0 en projection par rapport à l'axe Y1 vous cherchez puis l'équation de mouvement de l'ensemble 1 et 2 dans leur mouvement par rapport à R0 donc c'est Y1 scalaire voilà on commence directement avec cette équation la projection c'est l'axe Y1 du moment dynamique de 2 par rapport à R0 du théorème du moment dynamique de 2 par rapport à R0 au point A donc ça va être Y1 scalaire delta A de 2 par rapport à R0 est égal Y1 scalaire le moment au point O de 1 bar sur 1 là donc ça facilite énormément le calcul du morceau qui existe à droite donc Y1 scalaire le moment au point O de 1 bar sur 1 c'est égal Y1 scalaire le moment au point A de G sur 2 plus Y1 scalaire le moment au point A de 1 sur 2 donc là donc c'est nul pourquoi ? parce que le moment est nul de la liaison pivot suivant Y1 donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste à calculer le moment au point A de G sur 2 donc c'est Y1 scalaire AG2 vectoriel M2 G Z0 et voilà tout calcul fait ça va me donner ça là donc si on n'a pas fait ce calcul vous refaites ça on a déjà calculé ça et d'où l'équation de mouvement d'accord ? puis donc on va l'équation de mouvement de l'ensemble formé par 1 et 2 donc c'est Z0 projection sur Z0 on applique en fait le théorème du moment dynamique en projection sur l'axe Z0 de l'ensemble formé par 1 et 2 dans leur mouvement par rapport à R0 là donc ça se crée comme ça donc Z0 scalaire delta O de E par rapport à R0 c'est égal à Z0 scalaire le moment au point O de E bar sur E on va mettre l'accent sur la projection du moment du torseur statique donc E bar ici c'est G et 0 et le moteur voilà Z0 scalaire le moment au point O de G sur 1 plus Z0 scalaire le moment au point O de G sur 2 plus Z0 scalaire le moment au point O de 0 sur 1 plus Z0 scalaire le moment au point O du moteur regardez alors pour Z0 scalaire le moment au point O de G sur 1 c'est égal à Z0 scalaire OG1 vectoriel M1 GZ0 mais Z0 et Z0 donc ça ça va donner 0 sans même passer par là moi je n'ai pas fait attention mais regardez Z0 ici et Z0 ici nécessairement ce produit donc en fait un mixte ça va donner 0 alors puis donc en fait Z0 scalaire le moment au point O de G sur 2 aussi ça va donner 0 voilà parce que Z0 scalaire OG2 vectoriel MG Z0 donc et Z0 scalaire le moment au point O de 0 sur 1 c'est-il les on-pivot d'axe Z0 nécessairement c'est 0 voilà 3 0 très rapidement et puis qu'est-ce qui reste il reste le couple moteur qu'on détermine très rapidement il n'y a pas beaucoup de choses à faire vous voyez c'est un calcul simple puis ce qui peut être difficile ici c'est de chercher la projection du moment dynamique sur l'axe Z0 chose qu'on a fait déjà et voilà l'équation du moment qui est une équation différenciée déterminée à partir du théorème généraux de la dynamique et dans laquelle ne figure aucune inconnue statique voilà donc voilà j'ai terminé avec ce chapitre donc c'est un chapitre synthèse qui fait appel à la partie cinématique géométrie des masses statique et cinétique d'accord donc j'espère que vous avez bien simulé ce chapitre il y a donc qu'on fait des exercices faciles des exercices moyens et des exercices difficiles donc vous essayez donc j'ai essayé de donner un peu des exercices qui touchent à tout et vous essayez de refaire ça je vais vous mettre tout ça donc en fait demain donc en fait je vais faire la mise à jour quelque chose d'accord j'arrête maintenant d'enregistrement voilà d'accord monsieur j'arrête